Le 24 août dernier, nos confrères de TF1 consacrent une soirée hommage à Jean-Luc Delarue à l'occasion des dix ans de son décès. Ainsi, de nombreuses célébrités, comme Nico Salliagas, Michel Deniso ou encore Flavie Flamand ont été interrogés sur les souvenirs qu'ils avaient de l'ancien animateur de France 2. Décédé des suites d'une longue maladie, c'est en 2011 que Jean-Luc Delarue découvre qu'il est atteint d'un cancer de stade 4 de l'estomac et du péritoine. A l'annonce de ce tragique diagnostic, celle qui sera à sa femme seulement quelques mois accuse le coup mais elle comprend rapidement que l'état de santé de son futur est pouva rapidement se dégrader. Mon gastrologue est mal à l'aise. Il commence par tourner autour du pot. Je lui demande d'en venir au fait. De toute façon, j'ai compris, c'est grave. Ce sera un cancer de l'estomac et du péritoine. Ainsi, le couple décide de reporter le mariage afin que l'animateur se concentre sur ses soins pour lutter contre la maladie. Mais Jean-Luc Delarue est déterminé à profiter des derniers mois de vie qui lui restent. Ainsi, il s'accorde une pause, un caprice, claquer frénétiquement cet argent amassé sur ses comptes, s'offrir les meilleurs restaurants, les plus beaux voyages, des vêtements chics. Tout ce que je n'ai pas fait lorsque j'étais en bonne santé, c'est maintenant qu'il faut le faire. Depuis sa chambre d'hôpital, il s'achète ainsi plusieurs costumes de grands couturiers. Comme pour narguer le destin, peut-on lire dans un article de nos confrères du point. S'il avait décidé de ne pas évoquer sa maladie publiquement, l'animateur sera obligé de le faire. En effet, un membre du personnel de France Télévisions aurait déjà évoqué la maladie de Jean-Luc Delarue. Alors, c'est avec courage et détermination que l'animateur prendra la parole lors d'un point presse organisé dans les locaux du groupe. En aucun cas, le futur mari d'Anissa ne veut être vu comme un malade. Il continue ainsi ses réunions dans son appartement et même à l'hôpital. Mais la maladie le rattrape, il souffre. Certains jours, il arrive à retrouver de l'énergie, à tel point qu'il va se marier le 12 mai 2012 dans sa propriété de Belle-Île-en-Mère avec Anissa. Le bonheur de cette union sera de courte durée. Quelques semaines après son union, Jean-Luc Delarue s'éteint, il m'a demandé de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de lui donner ses boules qui aissent. Il s'est endormi, j'ai pris un livre, j'étais auprès de lui. Et il s'est éteint dans son sommeil. J'ai le sentiment qu'il est parti en paix parce qu'il s'est endormi avec le sourire. Les derniers jours de sa vie ont été un véritable calvaire. L'animateur souffre d'occlusion et ne parvient plus à s'alimenter correctement. Hospitalisé, on lui installe une sonde gastrique et une perfusion pour le maintenir en vie. Jean-Luc Delarue pense à sa mort, aux photos qui pourraient être prises de son cercueil ou bien de l'ambulance. Il souhaite au maximum qu'Anissa garde la nouvelle de sa mort secrète. « Je vais passer de l'autre côté », a-t-il encore la force d'écrire ? « Je ne veux pas y croire. J'ai deux personnes à qui je veux donner mon amour, mon fils Jean et ma femme Anissa. » Désemparée, Anissa ne veut pas croire que l'amour de sa vie va s'éteindre. « Elle cherche alors des traitements différents, il faut bien que ton argent te serve à quelque chose, et surtout, à sauver ta peau », lui lance-t-elle. « Si tu dois dépenser ton dernier euro, tu dépenseras ton dernier euro. Mais il est trop tard. » Jean-Luc Delarue se sait condamner, « Ma vie, je veux ma vie, pas une fin de vie. Je pense à ce que j'abandonnerai certainement, malgré moi, malgré mon amour vital pour eux. » « Pardon de vous infliger cette souffrance qui va fondre sur vous. » Sous-titrage Société Radio-Canada